Et on y retourne comme tous les jours à 19h. Mais il tient le rythme, papy, dites donc. Ouais, ouais, vous avez vu ça ? Intro en musique en plus, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous avoue que j'essaye un truc, en fait. Parce qu'il se trouve que cette musique, écoutez bien. Et donc, il se trouve que cette musique, en fait, c'est la mienne. Et oui, parce que j'avais fait 100 en 1988 pour l'horiciel, pour Pinball Magic. Et donc, je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas passer ma propre track ? Et derrière, j'ai eu la vision du robot copyright qui passait et qui me flagguait pour ma propre musique, dans mon propre stream. Et j'ai trouvé cette mise en abysse tout à fait intéressante. Puisque dans l'abysse, nous allons plonger ensemble, mes amis. Je ne vous le cache pas. Ça fait plusieurs jours, vous avez remarqué, on stream des bons jeux. C'est bizarre. Donc, il fallait qu'au milieu, je remonte un petit peu dans les années profondes du shmup. Et qui dit à mes profondes du shmup, dit probable ennui, enfin, misère et autre chose maudite dans le genre. Donc, aujourd'hui, c'est avec une certaine appréhension, je vous l'avoue, que je vous emmène à bord de Cosmo. Est-ce que je vais réussir mon fail de démarrage ? Même pas. Putain, mais quelle honte. Est-ce que je me laisse ma musique, du coup, derrière ? Alors, on va voir s'il y a de la musique dans le jeu. S'il n'y en a pas, je fous la mienne. Ouais, non, mais ça fait très bizarre, cette mise en abysse. Je ne fais plus après. Plus jamais je ferai. Au revoir. Au revoir, Pinball Magic. Au revoir, le RECL. Au revoir, la super équipe qui a fait Charmin M4 aussi et plein d'autres jeux. Mais bon, ça y est, je fais un petit peu ma myrtille de South Park et ça ne va pas aller du tout. Retournons dans ce qui nous intéresse. Regardez-moi ça, cette technologie. Oui, j'en suis sans voix. J'en suis sans voix parce que je vais vous faire voir ce jeu, donc. Et je vais essayer de trouver des qualités. Et pour l'instant, je vais essayer de recopier des argumentaires sympas ailleurs, quoi. Parce que je crois qu'on ne va pas y arriver. Allez, je suis né, disons. Fouuuh ! Hé, c'est moi. Oui. Je suis tout ready. Piu, piu, piu. Je vais remettre ma musique. Non, mais je vais faire ça. Je finis ma partie. Parce que je pense qu'il est continu, je peux m'asseoir dessus. Alors, pour l'instant, j'ai un espèce de mélange hybride entre Space Invader et Centipede, donc. Oh, j'ai mal. J'ai très mal. Je vais essayer de leur vendre ma musique, je pense. Ça pourrait être sympa. Eh les gars, vous ne voulez pas une musique faite sur SoonFX ? Eh oui, non, ce n'était même pas sur SoonTracker. Oui, je meuble ce stream comme je peux, parce que là, c'est... Je sens qu'on est parti pour du moment d'anthologie, quoi. J'aime beaucoup les déplacements des tiers, en plus, qui sont... Oui, on dirait des... Non, mais je... Attends, je mets ma zi. S'il montre ton truc. C'est reparti. Ça sera peut-être mieux, on va voir. Yeah, fuck yeah. Je fais ce que je veux dans mon stream. Non, mais j'ai envie de m'amuser un peu aussi, quand même. Alors, on va rejouer, mais cette fois, on va s'appliquer. Alors, le programme, donc, c'est... Il y a des bestioles en haut de l'écran qui se prennent pour Centipede et qui me jettent des sacs en plastique, parce qu'ils ne descendent pas droit, quoi. Ils ont eu cette tendance à avoir envie de me sauter sur la gueule, c'est clair. Alors, il y en a, ils descendent droit. Mais, regardez, il y en a d'autres. La musique va super bien. Il faut que je contacte l'éditeur. On va ressortir ce jeu en HD. Oui, oui, oui. Alors, je ne peux pas monter le son, là. J'ai les mains occupées. Mais, sérieux. Regardez-moi ça, comment ça va trop bien, mec. Alors, manque de vol pour moi, ce n'est pas un jeu Taito Economy, parce que j'aurais pu toucher des tubes. Attends, 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 je remonte à Z. Ah, ah, j'ai perdu ma fenêtre. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je rappelle, pour les gens qui prennent en cours, nous jouons aujourd'hui à Cosmo avec la musique de Pinball Magic derrière. Oui, c'est une grande première pour moi aussi. Je ne comprends pas tout ce qui se passe à l'écran, mais je pense que je ne dois pas faire trop ce qu'il ne faut pas faire. Pour l'instant, on va dire que ça se passe bien. Yeah ! Deuxième loop, deuxième loop ! Je parle de la musique, hein. Donc, oui, je disais sur la musique, parce que je ne peux pas trop raconter des trucs sur... Oh, il y a... Je ne peux pas trop raconter des trucs sur ce jeu, parce qu'il est... Ouais, un poil tordu. Oula ! Ouh, troisième tableau, les amis, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est la Zik. Tout est dans la Zik. Je vais rééditer ça sur... Sur tous les services de streaming audio. En version étendue et remixée par David Feta. Il a mis des fromages. Ah, 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 ah ! Non, mais attends, j'ai fait du pattern dans des Dan Magoo, qu'est-ce que tu veux me feinter ? Pauvre rigolo de cirque. Non, mais... Alors, lui, il va me faire chier. Ça, c'était le gros problème sur ses shoots à l'époque. C'est quand il restait une bestiole à l'écran, non seulement elle bougeait vite, mais en plus, on tirait lentement. Genre, tu attends que ton tir soit parti hors d'écran. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, tu me balances des spermatozoïdes dessus. Qu'est-ce que c'est ? Ça va trop bien, mec. Il faut que je prenne le nom de ses éditeurs. Je pense qu'on va faire un tabac en rééditant ce jeu aujourd'hui. Avec la même jouabilité, les mêmes graphismes, mais en 4K. En fait, je ne vise même pas, les gars. Ah, c'était une abeille. OK. Comme vous l'aurez compris, Cosmo a pour avantage d'avoir existé, d'avoir fait faire des essais sur différents types de gameplay histoire de renouveler un petit peu des pauvres Space Invaders coincés du cul tout en haut d'écran. Est-ce que c'est beaucoup mieux ? Je suis coincé sur le bord d'écran, je ne peux pas avoir le mec qui est à droite. Ah, c'est le jeu. Je l'adore, en fait. Il me fait rire. Le truc, quand même, c'est que les mecs ne sont pas salauds. Parce que ça, normalement, c'est le type, à l'époque, où vous mettiez un crédit toutes les 25 secondes. Là, apparemment, il y a quand même moyen de jouer, quasiment. Je ne suis pas une super bombe. Non, mais OK. On a le droit de rêver. Attends, regarde, il y a la super bombe. Elle arrive, elle arrive. Il faut que je la charge, en fait. La super bombe, ça va être de débrancher la prise électrique de ce borne. Ah, la machine du diable. D'ailleurs, je ne m'en sors pas trop mal, mais il me fait la misère, quand même. Oui, il a existé. Il ira dans la malle au grenier, où on stocke tous les vieux schmups, qui sont devenus, hélas, avec les outrages du ton totalement injouables, et qu'il était déjà pour la plupart à l'époque, il faut avouer. Et puis, les autres navets du schmup, qu'on aura pu croiser, qui ont usé des technologies beaucoup plus récentes, mais n'ont pas réalisé de grands chefs-d'oeuvre mémorables. Je te quitte, Cosmo. Merci, on se fait la bise. Bisous à Dieu. J'ai largement fait mes 6 minutes. Écoute-moi, oui. Parce que je vous rappelle, quand même, chaque stream doit durer minimum 5 minutes. C'est mon engagement. Je vous laisse sur cette magnifique musique. Jusqu'à ce que vous en ayez vraiment très, très marre. On se retrouve demain à 19h pour un stream vintage encore, je pense. Allez, ciao les amènes. 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3 ! 2, 4 !